Diabète Causes, symptômes et traitements Définition Qu'est-ce que le diabète ? Le diabète est un trouble de haine d'assimilation, de haine d'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie, élevé. On parle d'hyperglycémie. Les aliments sont composés de lipides, graisses, protéines, protéines animales ou végétales, et glucides, sucres, féculents. Ce sont eux qui fournissaient l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, passe danser l'intestin, puis rejoigne la circulation sanguine. Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente, les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détectait l'augmentation de la glycémie. Les cellules bétées du pancréas, regroupées en amas appellées l'eau de l'angéant, sécrètent de l'insuline. L'insuline fonctionne comme une clé. Elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme. Dans les muscles, dans les tissus adipeux, et dans le foie où il va pouvoir être transformé et stocké. Sous-titrage Société Radio-Canada